Événement exceptionnel, Radiomaster reçoit Yanis et vous allez le découvrir. Megustastu, ça c'est une reprise de Manu Tchao. C'est ça tout à fait, validé par Manu Tchao, toute son équipe. On a mis du temps, sache qu'on l'a fait il y a 4 ans cette musique quand même. Et c'est sorti que maintenant ? Et c'est sorti que maintenant parce qu'il a fallu avoir des droits, il a fallu peaufiner le son, il a fallu faire plein de choses. Et voilà, en tout cas on est fiers de cette musique et voilà, on espère que les gens vont aimer aussi. C'est le tout début, c'est la sortie, c'est le tout début de la promo donc voilà. Je pense que Radiomaster a été une de tes premières radios à le jouer. C'est possible effectivement, on est... Parce que ça tourne sur Radio-Or depuis presque un mois et demi. Et c'est fort, merci en tout cas, franchement. Tu l'as sorti quand en fait ? Bah ça tourne depuis que vous l'avez de toute façon, c'est ça. Moi je me rappelle, je me rappelle du jour où Vincent m'a dit « Il faut absolument que tu écoutes ce titre de Yanis, c'est une tuerie, c'est un truc de malade. » Et c'était quand tu avais sorti, ouais, « Megoustastou ». Le 20 août 2021, il est sorti. Voilà, je suis sur Spotify actuellement. Le 20 août 2021, il est sorti. Donc c'est ça, un mois et demi que vous le jouez. Et ça fait deux mois, ouais, même pas deux mois, ouais, c'est ça. En fait, depuis le début, vous le jouez puisqu'il est sorti. Et 15 jours après, vous commencez déjà à le jouer, vous. Il est rentré sur l'antenne de Radiomaster le 5 septembre. C'est ça, c'est top. Ça fait deux ans que je te suis, voire un peu plus, on en avait même déjà échangé un petit peu auparavant des sons par rapport à Mix Paradise et tout. Et quand j'ai vu ton son sortir, je fais « Waouh, là, c'est un truc de ouf, j'y crois, à bloc. » Je m'en souviens. Tu m'as dit que c'est une tuerie, il faut absolument que tu écoutes directement en programmation, ça passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu m'as dit, c'est fou, c'est fou. C'est flatteur. Et je suis là pour en témoigner. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance et j'espère que les prochains titres qu'on sortira, qui vont arriver sous peu, vont vous plaire aussi. On n'a pas terminé encore le truc et on ne le lance pas encore pour le moment. On va attendre de bien peaufiner et d'avoir la bonne sortie au bon moment. Yannis, la reprise de « Me gustas tout ». Tu le classes dans quelle catégorie musicale ? Moi, je l'ai placé dans R&B, dans mon truc. C'est de la variété française et en même temps espagnole, mais on est un peu sur du reggaeton quand même. Un petit reggaeton populaire, quelque chose que tout le monde connaît, qu'on a tous un peu appris à l'école. Moi, pour te dire « Me gustas tout », je le fais maintenant en titre. Ce qui est incroyable, c'est que je l'ai appris avec ma prof d'espagnol quand j'étais en sixième quand même. Donc, c'est quand même incroyable de se dire que 15 ans après, on est là à chanter « Me gustas tout » à la radio. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était vraiment très, très puissant, très, très bien fait. Rhythmiquement, avec justement beaucoup d'influence, le reggaeton, la variété, le côté latino, tout était réuni. Je vous dis ça, c'est un tube et on l'écoute maintenant sur Radio Master. On va parler de ce morceau qui est en futuring avec une jeune chanteuse. Comment s'appelle-t-elle ? C'est qui, c'est qui ? Salina Costa, une chanteuse qui est espagnole et voilà, on a voulu faire un projet où forcément l'original de Manu Chao était une fille et un garçon. On a voulu refaire la même chose sans dénaturer le morceau principal qui était pour moi un classique incroyable. Donc, clairement, on s'est dit « Allez, on fait fille et garçon, une chanteuse espagnole, Salina Costa ». Et puis moi, du coup, où on a vraiment mélangé nos deux univers et on a kiffé, vraiment, c'était énorme. Mais tu la connais d'où ? C'est des connaissances via mes producteurs, etc. Et ils me l'ont présenté et j'ai tout de suite adoré sa voix. Et franchement, je suis très content d'avoir fait ce featuring avec elle. C'était vraiment super. Alors, il faut dire qu'en plus, oui, tu es entouré de producteurs. Tu en as même deux. Franck et Stan, effectivement. J'en fais un coucou d'ailleurs si jamais ils regardent. Ouais, je pense qu'ils sont derrière. Normalement, tu te vois bien. On a des messages également qui nous arrivent sur le Facebook de Radio Master. Yes, please. Avec Yannis, c'est le meilleur remixeur DJ de France. Frérot, t'as 28 ans comme moi. C'est Mathias qui est avec nous. Concernant Megustastu, est-ce que ça a été compliqué d'avoir les autorisations des maisons de disques ? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu as mis 4 ans pour sortir le son. Mais c'est un enfer. C'est très dur d'avoir une autorisation surtout de Manu Chao qui est ultra fermé et qui ne donne pas forcément l'accord, même quasiment jamais l'accord pour Megustastu. On a eu la chance de l'avoir sur ce titre-là. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que je pensais qu'il allait rester complètement dans les dossiers et ne jamais sortir. Et au final, on a eu l'accord de Manu Chao. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Effectivement, on est content. Et voilà, on l'a sorti 4 ans après. C'était long, mais voilà. Au final, on l'a sorti.